Musique 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 Patron que tu... Si je n'as pas de bonnes choses... Si j'en ai toujours... Le patron n'est pas du travail... Je vais demander des musiques... Donc là-bas, il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas comme il faut. Elle ne se place pas à se souder. Allez, quitte! Oh, ça! Je suis là-bas, je suis là-bas! Là-bas! Les gens l'arrangent. Je suis là-bas, je suis là-bas. Vraiment. Je sais pas. Et en plus, tu as commis partout dans les rocs Dynamics. Deuxième partie, mesdames et messieurs, c'est un honneur. Un plaisir de vous retrouver encore une fois. J'aimerais me poser encore une question. Aujourd'hui, on ne voit que dans les questionnements, dans des questionnements, dans des questionnements, quand nos enfants se lèvent le matin et qu'ils vont à l'école, on s'entend à quoi après ? Qu'est-ce qu'on se dit finalement ? En fait, nous sommes tombés dans une sorte de conformisme. Les élèves, les enfants se réveillent, ils vont à l'école, ils rentrent. Les élèves se réveillent, ils vont à l'école, ils rentrent. Mais ils vont faire quoi ? Qui peut nous dire ce que nos enfants font à l'école ? Parce qu'au Congo, mesdames et messieurs, si vous voulez faire des grandes réformes de l'enseignement, vous n'avez même pas besoin d'utiliser des appareils. Non ! Il y a certaines écoles qui ferment justement quand vous allez seulement, vous comprenez qu'une école ferme. Comment vous pouvez imaginer dans ce pays qu'une école n'ait pas une bibliothèque ? Non, mais expliquez-moi parce que je ne comprends pas. Comment une école peut manquer une bibliothèque ? Mais ce n'est pas une école, c'est un mouroir. Là, c'est une entreprise de diplômes. On vend les diplômes là-bas. Et vous allez vous rendre compte que depuis 1960, l'école va de mal en pis. On a atteint un niveau où vous ne pouvez plus imaginer. Nous, quand on était jeunes, l'école catholique était encore une école la plus rigoureuse. Non, mais il y avait des choses qu'on ne pouvait pas faire. Je me rappelle que moi, on m'avait chassé à l'école, au collège Songha-Lianja. On m'avait chassé dans cette école-là parce que je n'arrivais pas à faire la prière de Sainte-Marie. Juste pour ça, mais quelle discipline ! J'ai été chassé de l'école. Mais l'acquis de mathématiques, c'était compliqué pour moi de m'en sortir. Alors, vraiment compliqué, quoi. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous, à l'époque, on enfilait jusqu'à la maison. Même du côté de discipline, on enfilait jusqu'à la maison parce qu'on ne savait pas que tu peux rencontrer un prof en route et ça va être pire pour toi. Mais aujourd'hui, non, c'est au niveau de la maison, d'abord, de la maison, où l'élève va à l'école. Je n'avais aucune idée. On ne sait plus si on va à l'école ou on va à un défilé. On ne sait plus. Moi, je suis allée à l'école, il y a mon néné, en filet pantalon. En fait, il y a un mami qui... Chapeau, l'astronaute. Il y a des lunettes, il y a juste un... Il y a des lunettes, il y a des lunettes. Il y a des lunettes, il y a des lunettes. Il y a des lunettes, il y a des lunettes. Tu dis, mais cet enfant va à un concert ou il va à l'école ? Non, il va à l'école. Et bizarrement, l'élève va faire six ans de l'école primaire, il va encore taper six ans à l'école secondaire pour qu'à la fin de compte, qu'il ne sache pas écrire. Et vous posez la question, qui lui a donné le diplôme ? Qui lui a donné le diplôme ? Mais on ne sait pas. Et puis on se tourne, on dit, non, nos diplômes sont rétrogradés. Aux Etats-Unis, en France, on ne croit pas nos diplômes. Mais qui va croire à vos diplômes ? Déjà que vous-même au pays, vous ne croirez pas à vos diplômes. Au Congo, on est dans un système où l'État lui-même se dit, « Eh, ben, Petio va béba ou te couper, c'est mon pouvoir d'être. » Figurez-vous, les aînés, elles-mêmes disent, « Hum, 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 Petio, yo. » On laisse la route aux étudiants de l'IBDP. « Eh, moi ! » C'est-à-dire qu'on prend des KS, la CLI, l'État lui-même dit, « Hum, à l'Iro, yo. » Mais l'École, qui a donné le diplôme d'ingénieur à cet élève-là ? Non, on s'en fout de l'enseignement. Voilà pourquoi l'État congolais lui-même sait que, « Hum, quand il y a un problème de construction, appelons les Chinois. » Donc, vous faites confiance aux autres, parce que chez vous, vous savez que vous avez tout détruit. Vous savez, mesdames et messieurs, c'est Lao Tzu. Lao Tzu est un philosophe asiatique, beaucoup plus chinois. Il dit ceci. Il dit, dans un de ses livres, il racontait l'histoire d'un général qui voulait venir envahir la Chine. Il dit, « Non ! » Le roi, à l'époque, un empereur, appelle tout le monde. Il dit, « Bon, il faut qu'on fasse, qu'on aille conquérir un village en Chine ou un terrain là-bas. » Et il dit, « Qu'est-ce qu'on fait ? » Alors, le général lui a mené des stratégies. « Non, on va aller dans l'air, on va aller dans l'eau, on va aller... » Mais il y avait un monsieur qui était là, il dit, « Non ! » Si vous voulez détruire un peuple, il faut être juste patient. N'allez pas dans les guerres, vous allez perdre beaucoup d'argent, les munitions, c'est compliqué. Il faut avoir des mercenaires et les Chinois sont nombreux, ça ne sera pas possible. N'allons pas dans ce sens-là. Si nous voulons détruire les Chinois, donnons-nous 20 ans, ça suffit. 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça suffit. Intégrons juste leur système éducatif, détruisons-le. Point barre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait selon l'histoire ? Les gens, les Japonais, quand ils arrivent, c'est vrai, il faut décidure que la colonisation anglaise avait quand même joué un rôle, avec cette histoire d'opium et tout, la drogue et tout, ça avait quand même joué un rôle. Mais il fallait détruire les principautés, un peu comme pour dire, ceux qui étaient comme des rois, ceux qui étaient comme des chefs, ceux qui étaient au niveau de l'administration. Voilà pourquoi lorsque Confécius parle, Confécius s'adresse au chef en lui disant que vous êtes les responsables de tout ce qui va se passer comme moralité publique. Et vous allez voir même que dans l'histoire de Confécius, on va l'appeler pour être ministre de l'Intérieur. Pourquoi on l'appelle pour être ministre de l'Intérieur ? Parce que le roi se disait, il y a un seul homme qui vit loin de Shanghai qui peut réussir à remonter l'homme. Il faut appeler Confécius. Il est arrivé, il a fait quelques mois seulement, on lui a viré. Parce qu'il a trouvé la moralité au rabais, il ne pouvait pas imaginer qu'un homme pouvait réfléchir de cette façon-là. Et c'est ainsi que Confécius va écrire autant de livres, en fait, lui ne l'a même pas écrit, mais ce sont ceux qui étaient autour de lui qui ont pris ces livres-là et qui ont finalement commencé à écrire un peu comme dans l'histoire de Socrate. En fait, la réalité de ce fait, c'est quoi ? C'est que quand vous voulez détruire un peuple, commencer d'abord au niveau de son système éducatif, si vous le réussissez, pénétrer la justice, et bien c'est fini. Et le Congo, on nous a eu dans ça. On nous a eu dans le système éducatif, on nous a eu dans la justice, mais ils sont allés plus loin, ils sont allés au niveau de l'administration. Pourquoi, mesdames et messieurs, l'élève qui est aujourd'hui à l'école, dans 10 ans, ça passe vide, cet élève-là sera ingénieur. Dans 10 ans, cet élève-là sera médecin. Dans 10 ans, cet élève-là sera architecte. Alors, ce qui va se passer dans 10 ans ou dans 20 ans, c'est quoi ? C'est que les maisons qu'ils vont construire vont se détruire dans 2, 3 ans. Les corps qu'ils vont toucher pour les opérer à l'hôpital, ils vont mourir. L'eau qu'ils vont faire pour purifier sera finalement empoisonnée. Et vous allez voir des médecins qui seront incapables de résoudre des problèmes d'épidémie. Vos propres médecins seront incapables. Vos avocats seront incapables de rendre pur et moral des lois. Vos juges, incapables de dire le droit. Des magistrats qui arrêtent des gens arbitrairement, comme Socrate s'est tenu à l'époque, ils ont donné les armes aux bandits et aux assassins. Et je crois emblément, mesdames et messieurs, que si nous n'arrivons pas à jeter un coup d'œil dans notre système éducatif, nous sommes en train d'hypothéquer ce pays. On va dire ce que l'on veut. Mais dites-moi un peu, mesdames et messieurs. Vous avez déjà vu ça où ? Ici au Congo, l'élève appelle son professeur. Il y a Jean, il y a Robert, c'est l'élève, il n'est pas à la maison, à l'école. Il y a Jean, tu es à ta maman à côté. Et l'élève ? Non mais je ne comprends pas. Parfois tu as froid au dos, tu dis mais ce n'est pas possible. À partir de quand on est tombé ici, dans la légèreté comme ça, les élèves se rencontrent et ils appellent les professeurs qui quittent là où il est pour venir boire avec eux. Est-ce qu'on peut être sérieux en ce moment-là ? Mais c'est ça que vous voulez et puis vous voulez ça. Mais on a eu un ministre de l'EPSP ici, mais qui faisait tout le jour, toutes les années, il faisait la promenade dans les écoles. Soyez forts, demain vous appartient, il ne faut pas tricher. Ça se limite comme ça. Et vous pensez que c'est comme ça qu'un ministre s'adresse à la population. Comment vous pouvez faire 30 ans, mesdames et messieurs, sans aucune réforme ? Comment ? Les choses évoluent. Comment il n'y a pas de réforme ? Et quand il y a des réformes, il y a des réformes politiques. Non, l'enseignement n'est pas un secteur politique. L'enseignement est un secteur technique. Ils ne peuvent parler d'enseignement que les spécialistes de la question. C'est issu au Congo ou n'importe qui parle de cela. L'enseignement est un secteur technique. Et moi, je ne comprends pas pourquoi les Congolais continuent à souffrir. Vous avez des excellents professeurs au Congo qui sont à l'étranger. Au tour du Congo, ça fait combien de temps que tu n'es plus au Congo ? Il te dit 20 ans, il te dit 30 ans. Mais tu regardes ce qu'il a fait aux Etats-Unis, ce qu'il a fait en Chine, ce qu'il a fait au Gabon, ce qu'il a fait ailleurs. Mais il est l'auteur d'un développement à haute vitesse. Tu te dis, mais est-ce que c'est toi le responsable de cette croissance ? Il dit oui. Tu dis, mais tu es un Congolais ? Il dit oui. Quand tu es arrivé, cette école enregistrait combien d'intellectuels ? Il te dit non, quand je suis arrivé, c'était à 20. Mais aujourd'hui, vous êtes à combien ? Il te dit à 400. Il dit, ce n'est pas possible. Un Congolais dit oui, Congolais. Des pères et des mères, oui. Donc toi, tu veux être Mounouba ? Oui. Tu veux être Moutandou. Mais pourquoi chez vous, vous ne le faites pas ? Il te dit, c'est politisé. Tout est politisé. Nous avons un monsieur qui s'appelle Dr. Pascal Moubenga. Il est superintendant. Dans une école, on va dire Duram. Il est le chef d'enseignement. Mais comment a-t-il réussi à imposer sa grandeur ? Dans un pays des Blancs ? Dans un pays où le racisme est très fort ? Dans un pays où les Noirs doivent faire trois fois ce que les Blancs font une fois ? Mais comment il réussit à le faire ? Et il n'enseigne pas que de Noirs. Il n'est pas dans une école que de Noirs, que de Blancs aussi. Ce monsieur, Pascal, je ne le connais pas. On ne s'est jamais vu. On n'a jamais parlé. Mais j'ai entendu parler de lui. J'ai entendu parler de lui. En fait, il arrive un moment donné, tellement que tu as de la connaissance, ta reste n'a plus d'importance. On s'en fout que tu sois blanc, que tu sois noir. On s'intéresse à la matière grise que tu as. Mais vous allez voir un monsieur comme ça, si on l'appelle au Congo, il va être reçu d'un ministère d'enseignement. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a un Congolais qui a rehaussé le niveau, l'économie du Brésil à un certain moment. Il arrive au Congo parce qu'il aime son pays. Il dit, bon, je veux quand même venir aider le pays. Mais bizarrement, il arrive au Congo. Qui les reçoit ? Un petit de 32 ans comme ça, il est reçu. Il dit, je suis le conseiller économique du ministre. Il dit, attends, une seconde. Toi, tu es le conseiller qui ? Oh, le conseiller des ministres. Tu es le conseiller quoi ? Oh, je suis le conseiller économique. Ah ! Toi, conseiller économique, tu fais quoi ? Tu vois quel diplôme ? Oh non, moi, tu vois quelle affaire qui a réussi ? Dans ton parcours, tu as gagné quoi ? Oh non ! On cherche comme ça. Vous savez, le ministre, c'est qui ? C'est son oncle. On te dit, ce n'est pas possible. Donc, ton oncle, quel âge ? 72 ans. Toi, ton oncle, quel âge ? 32 ans. Donc, un homme de 32 ans va conseiller. Donc, le monsieur vient fraîchement de l'école. Il vient fraîchement de l'école. Mais il devient conseiller. Non, mes frères. Quelqu'un m'a dit, en Côte d'Ivoire, pour être conseiller dans un ministère, il faut que le conseil des ministres délibère la question. Je suis allé travailler ça sur Internet pour aller voir comment ça se passe dans certains pays. Dans certains pays, on dit, par exemple, en Guinée et au Botswana, parce que j'ai tellement lu la question de Botswana, pour être conseiller d'un ministre au Botswana, il faut qu'on accepte ton approbation au niveau de l'administration. Ça veut dire qu'il y a une école, des écoles, qui produisent des techniciens dans tel domaine, dans tel autre domaine. Ça veut dire, quand le ministre est promis ministre, on met à sa disposition ces gens-là. On dit, voilà, tu ne peux pas aller nommer quelqu'un que tu veux. Tu vas prendre dans ce lot-là parce que l'État a payé les frais pour eux, l'État a dépensé beaucoup d'argent pour eux. Donc, toi, tu es ministre, tu n'as pas besoin de dire, je vais nommer mon enfant à moins que ton enfant vienne de cette école-là et de cette discipline-là. Là, on dit, ok. Mais si ton enfant n'est pas dans cette discipline-là, on te dira, monsieur, tu vas prendre quelqu'un d'autre ou on va commettre quelqu'un à cette charge-là. Généralement, dans certains pays sérieux, ce n'est pas les ministres qui nomment ses conseillers. Ils trouvent des conseillers là-bas. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça conseil du ministre. Ce n'est pas un ministre qui amène ses conseils chez lui à la maison, comme chez nous au Congo. Quelqu'un devient ministre, il va déconner, il va dire, il va dire, il va dire, une distribution d'Équateur, par exemple. Il va dire, 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 et là, le ministre dit, tu as un boteur total, ok, il va dire, non, c'est pas possible. Et il arrive, il doit tout apprendre. Enfin, qui apprend au protocole comment on fait pour accueillir quelqu'un. mais frère, on a assez joué avec ce pays, je crois qu'il est temps. J'aurais compris. Kabil, là, on va dire, bon, c'était maquillard, on est d'accord. Maintenant, vous avez quelqu'un qui a vécu en Europe et nous voulons donc une gestion des gens civilisés. Vous savez, les choses qui se sont passées dans ce pays, vous n'avez aucune idée. Il y a un président dans ce pays, l'entendant en combotté. Un président dans ce pays, il y a un conseil des ministres, c'est qu'il n'y a pas. Ah, c'est qu'il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais il y a un président, il y a un ministre. Il y a un jeune boy. Il y a un chien. Non, il y a un homme sur le but. Et on était obligé, deux jours après, on change. La fille est partie. Une dame était ministre dans ce pays, première fonction de sa vie ministre. Première fonction de sa vie ministre. On a tous compris qu'elle était ministre par quel mécanisme. Donc, je crois que dans cette histoire d'enseignement, nous devons être un peu sérieux, un peu conséquents. Appeler des gens qui connaissent. Monsieur Mboubenga, s'il vient au Congo pour vous aider dans votre enseignement, il ne vient pas pour chercher du boulot. Il en a chez lui. Il ne vient pas pour chercher le boulot. Il vient simplement parce qu'il veut que Mboubenga comme à 15, à 20, à 30. Nous sommes un pays, nous ne connaissons pas, mais nous ne voulons même pas apprendre. On ne connaît pas, mais on ne veut pas apprendre. On a le système belge, mais la Belgique a changé ce système depuis très longtemps. Voilà pourquoi quand on met votre enfant et un enfant belge, il y a une différence. Votre là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même la manière dont on enseigne à nos enfants. Il y a 7 heures à 12 heures. En réalité, il y a combien d'heures dans la classe ? Combien d'heures ? À qui ? 7 heures 30 ? À 5 heures 12 heures ? Il y a 4 heures du temps et 5 heures du temps. Vous savez pourquoi vous êtes belé, belé, belé pour rien ? Aujourd'hui, il y a des études qui montrent qu'on n'a plus besoin de garder les enfants longtemps dans l'école pour rien. Au Congo, qu'est-ce que nous faisons ? Tossez la calcul, n'abîme nous. Je sais que ça va être compliqué pour moi pour le calcul, mais on va le faire ensemble. 3 années, Milka soutient. 3 années, il y a école maternelle. Vous avez 6 ans, il y a école primaire. Ça fait 9 ans. Vous avez 6 ans, il y a école secondaire, je crois, c'est le secondaire de l'humanité. Vous avez 15 ans. Et puis, on met qu'il y a 5 ans dans l'université. Vous avez 21 ans. Donc, 16 ans plus 5. 21 ans. Une table est de 20. Il y a 21 ans, il y a 21 ans, les frères. Mais attendez, 21 ans, il y a une théorie. Vous ne faites que la théorie, la théorie, la théorie, il n'y a pas de pratique. Moi, je suis avocat, mais je peux vous garantir la première fois que j'ai vu l'assignation. Et l'assignation, la première fois, c'était quand je suis devenu avocat. Qu'est-ce que vous pouvez imaginer ? On vous demande, il y a 2 mois, il y a 2 mois, il y a 4 mois, tu penses être avocat ? Ce n'est pas possible. Pourquoi ne pas penser à un autre modèle d'enseignement ? Moi, je ne dis pas que bon, tant qu'on a 3 ans, non. Je ne dis pas ça, je dis, mais pourquoi nous ne pouvons pas réfléchir autrement sur l'enseignement ? Nos enfants, est-ce que nos enfants ont besoin d'apprendre tout ce qu'on leur donne ? Il y a une école, 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 il y a une école littéraire, il y a une mathématique, il y a une logarithme, il va faire quoi ? Qu'est-ce que ça a à voir dans le cursus ? Donnez-lui les cours qui correspondent à la matière où il y a ça, il y a une matière où il y a quelqu'un d'autre. Le cycle d'orientation est un peu plus. A l'époque où on grandissait, c'est les professeurs qui regardent le cycle d'orientation en total. Ah, moi, il y a une mathématiques, il y a une caractère mathématique à la fort. Et c'est l'école qui te propose une filière en concertation avec les parents. On dit aux parents « Moi, j'ai une capacité de faire. » Non, mais au Congo, ce n'est pas le cas. C'est le papa qui veut que moi, j'ai un peu ma bouée. Ou l'enfant qui voit qu'il y a une formation à la bouée, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et ainsi, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez voir un enfant qui est dans la maths infos, en barre d'un maths physique, cet enfant est nul. La physique, nul. La mathématiques, nul. La dessin, mais l'enfant, la géographie, la littérature, la littérature. Donc, vous comprenez que c'était une erreur du casting. Cet enfant serait ailleurs et il serait mieux. Non, au Congo, nous gaspillons des talents pour rien. Nous ne pouvons pas réussir, mesdames et messieurs, sans l'okwana, sans enseignement bien de réussir tel. Il est temps d'ouvrir l'œil et le bon. Quand vous allez dans vos écoles ici, l'école est tombée dans l'économie. Tout le monde fait le commerce dans l'école aujourd'hui. Tout le monde vend le poing. Au moment où il y a 4 écoles, il y a 4 écoles. Il y a 4 écoles. Il y a 2 écoles. Il y a 4 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 écoles. Et l'enfant rentre à la maison comme ça. Qu'est-ce que tu as appris ? Rien du tout. De chansons, de chansons, de chansons. Et même le système éducatif aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on n'apprend à nos enfants que Diego Kao aurait découvert l'embouchure du fleuve Congo. Jusqu'aujourd'hui, nos enfants apprennent ça. Quelle bêtise. Quelle bêtise. Et je viens de vous dire aussi, papa, Diego Kao a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Mais ce sont des histoires dépassées aujourd'hui. Dépassées. Il faut qu'on corrige ça. Mais alors que nous avons des valeurs au Congo, des valeurs africaines qu'on est passé à côté. Tout ce qui est africain est sorcier. On ne te parle pas de Kimbangou parce que c'est un sorcier. On ne te parle pas de Kipanvita avec intention. Mais je ne comprends pas. Comment moi je veux... Est-ce que si vous allez aujourd'hui en France, par exemple, vous posez à un Français la question, connais-tu Kipanvita ? Ils ne connaissent pas. Ils sont fous que Kipanvita existe ou pas. Ils sont fous. Mais pourquoi moi je suis obligé de connaître toutes les citations de Montesquieu ? Toutes les citations. Il faut d'aller bien. Par cœur. Oh non, Bangou de Vazab, par exemple, il y a mon Kili. Bangou de Vazab, Bangou de Vazab. Pourquoi ça ? Pourquoi un enfant chinois n'est pas obligé de connaître le Bébilo Korn ? Pourquoi un enfant chinois peut-être n'a pas 100 hauteurs, il connaît au moins 80 hauteurs chinois ? Et il connaît peut-être 20. Il y a Mindele. Mais pourquoi moi je suis obligé de connaître 100%, 98% Mindele, 2% il y a pas tout le monde ? Pourquoi ? Tout ce qui est noir est occulte. Et on a aussi ma beauté. On a aussi ma beauté. Mais pourquoi ? Nous connaissons le Dieu Zéus. Il n'y a pas de classe. Dieu Zéus, Dieu de Jupiter. Ce n'était pas un problème. Mais ce qui est le temps nous avons mis combien de démos, c'est-à-dire qu'il y a une tentation, oh non. Ce qui est le temps nous avons mandonaté, mandonaté, nous avons débole, débole, c'est-à-dire que nous avons l'inspiration. On a l'impression que tout ce qui est blanc est bien, tout ce qui est noir est mauvais. Et on a fait entre ça dans la tête des enfants. Et dans l'école nous avons dit ce bon. Déjà un enfant qui grandit avec une haine de lui-même. Il n'est pas sûr de lui-même. Il pense que la couleur blanche c'est la couleur de la chance, la couleur de la grâce, la couleur de la félicité. Et la couleur noire c'est la couleur de l'obscurité, c'est la couleur de rien. Et du coup, les enfants ont pris le goût de se teinter la peau. C'est pas possible, mes frères. Nous devons refaire notre enseignement. Ça ne nous coûte rien. Le président de la République, si seulement il fait un message à la télévision, s'il fait un communiqué, un appel aux investisseurs et à ma Yélepé. Tu as besoin d'investisseurs à mine, oui, investisseurs à Kéépe, pardon, il y a la richesse à la vie, ça va bien. Mais nous avons aussi besoin des opérateurs intellectuels. Ça, on n'en a pas. On a aussi besoin d'un bateau comme incubateur. Bateau va réussir. Est-ce que, parce que moi, je ne connais pas tous ces gens, mais est-ce que vous savez qu'il y a des professeurs congolais qui enseignent à Harvard, par exemple. Il y a des professeurs congolais qui enseignent dans la université à Mindélie. Il y a Mindélie. Il n'enseigne pas le noir, le blanc. Et tu rencontres un professeur qui te dit, petit, depuis que je suis né, je n'ai jamais enseigné un noir. Là où j'enseignais, il y a des blancs. Ils sont en Corée, ils sont dans l'Afrique du Sud, partout. Mais ils ont tourné le dos au Congo, pas parce qu'ils ne sont pas patriotes, non, mais parce que le Congo ne veut pas céder. Imaginez-vous 30-6 propositions à faire au président. Alors 30-6 propositions. Mais il arrive, non, le directeur du capitaine du président dit, donne-moi ça. Donne-moi, je vais donner au président. Mais le président est là pour nous écouter. Il est là pour écouter les intelligences. Pourquoi tu ne me mets pas en contact avec lui ? Mais tu es le premier à le mettre en contact avec un Belge qui amène l'argent. Mais pourquoi ne pas me donner ça ? Oh non, Moni, le président est très préoccupé. Mais si le président est préoccupé. Mais, attendez deux secondes. Bopé, ça n'a aucune occasion. Bah écoute, il y a des gens des Congolais à l'étranger qui ont tellement demandé l'aide au niveau... Vous savez, quand on parle de sécurité à l'Est, il y a un problème. Mais c'est également parce que la politique au Congo se résume la Congo. Mais il y a des Congolais qui ont résolu les problèmes de sécurité. Il y a criminalité urbaine dans la ville, Moussous, Bazalie. Il y a des gens qui ont réussi la sécurité de certains présidents à l'étranger, mais ils sont Congolais. Mais moi, je ne comprends pas. Oh, nous avons réussi à faire un commerce, Nabino. Mais combien des Congolais font l'argent à l'étranger ? Bilo, gozo, ou ta place Moussous ? Il sont nombreux des Congolais qui réussissent l'Iban d'Abaza et belé et belé. Même à l'intérieur, il y a des gens qui ont des projets mais qui ne s'en sortiront jamais parce que bon, il faut un parti politique, il faut aller dans la TV au gang à Kapoor qui va bambou, bambou, la télé n'est pas une vitrine intellectuelle forcément. Non ! Non ! Il faut d'autres moyens. Si nous voulons nous développer, il faut d'autres moyens, mesdames et messieurs. À l'Uro, le Congo présente, on a encore du temps. Et dans le cours à Batou, Totambola, possibilité à traiter les Allis, possibilité à vieux Allis, mais peut-être nous voulons marcher à pied alors que nous pouvons nous développer, nous pouvons aller autrement. Non, mes frères, il est temps. Il est temps. Chaque diplôme qu'on donne à un enfant, si ce diplôme-là n'est pas suivi de la compétence, on aura détruit notre vie pour rien. construisons un pays digne. Et la dignité d'un pays dépend de la capacité que ces enfants ont de trouver des solutions d'un problème d'Ango. Il est temps maintenant de fermer les écoles boutiques. Il est temps. Monsieur le Président de la République, s'il vous plaît, nommer quelqu'un de bien à l'EPSP, nommer quelqu'un de bien à la justice, il est temps. J'insiste beaucoup sur l'EPSP. J'insiste beaucoup sur l'EPSP parce que je ne sais pas quel autre ministère est-il ou quel ministère ou quel ministère ou il est. Professeur Moko a communié l'opposant à ce que ça peut être la leçon. Mais il a dit au Congo que le ministère et l'enseignement n'est pas un ministère qui n'a pas ce temps pour. On a entendu un autre ici. On a le ministère et l'affaires sociales et le ministère n'est pas ici. Il est temps. 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 Moko doit souffrir. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Mais le ministère a transpondé à l'Iban. Non, c'est pas possible. Moko, quand on commence à tester pourquoi ma ministre est un problème. Quand tu es présent, il y a encore un test pour moi. Il y a une télé pour moi. Tu vas être ministre, oui, dis-moi. Tu seras ministre, tu feras quoi ? Écris. Au monde, il y a des mots qui sont bleus. Moko, il faut avoir des droits et il faut avoir des droits comme moi. C'est compliqué dans ce pays. Les gens jouent. Vous savez qu'en Chine, par exemple, tu ne peux pas corrompre au roi, plus de 56 000 dollars. Tu ne peux pas. Parce qu'il y a du sérieux là-bas. Tu ne peux pas voler plus de 50 000 dollars. Il y a dans certains pays où tu ne peux pas voler plus de 10 000 dollars au roquitté. Parce que quand on regarde la misère et on s'en sortit, c'est un problème sérieux. Je vous conseille, je vous demande d'aimer ce pays. Nos enfants, battant la malam, veillons sur ma école. Une école ne peut pas manquer une bibliothèque. Une école ne peut pas manquer une cour de récréation. Une école ne peut pas manquer l'aération. Il y a la salle. Une école ne peut pas manquer un laboratoire. Surtout dans l'école technique. C'est pourquoi il y a un laboratoire. Tout ce qui est normal dans une école de banca. Il y a un filmateur qui a dit « Ah ! » Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un coup de couture. Coup de couture. Il y a un des 15. c'est pas possible machine à coudre et pas d'années moulangaux bassoz il y a aussi ça c'est ça bon la pédé à quoi ça mais c'est pas possible moi j'ai dit 25 mois et la machine comme encore et le prof qui dit bon j'ai sa banine à j'ai sa douane n'a 6 j'ai sa douane et quand l'élève arrive les profs lui dit on a tourné mais n'a ce n'est pas tout le temps mais non ce pays à force elle te donne envie de pleurer envie de rire et je dis mais est-ce que nous allons nous développer est ce qu'il n'y a pas quelqu'un auquel cas m'a fait rire à bi au même temps satan badok sa guerre dans dambi albac à l'ongola bilan basso cool à c'est quand on a besoin d'années à kima et sous vêtement qui n'est qu'à ce qu'on qui bouffe et zipane et zipane et zipane d'éveloppement n'y osso que dieu nous aide pour ce pays mais sincèrement c'est avec peine qu'on le dit quand tu regardes les enfants n'a tout ni moi je suis un homme ou une femme bon enfin il n'y est bon talent c'est pas possible je suis un homme au mois de filmer je suis un nom oui la quatrième primaire je suis de nom une femme banalité ok la sambo bali tout mois si mon bali c'est pas possible c'est pas possible au bout d'aujourd'hui on va perdre le temps dans mes frères et soeurs sincèrement ça fait mal quand je le dis j'ai des larmes qui coule qu'est ce qu'on a fait à ce pays non il est temps de refaire ce pays non il est temps il est temps voilà pourquoi j'ai joué je vous dis mais jouons pas n'est blagons pas non il faut pas qu'on blague il faut pas qu'on blague il est temps de construire ce pays aimons nous tenons nous la main dans la main le temps est là pour construire le temps n'est plus là pour détruire c'est dérangé comme une boucle bendana bendana non on nous a fait tellement du mal construisons nous s'il vous plaît le congo de demain dépendra de ce qu'on décidera de faire aujourd'hui et l'école c'est le plus grand véhicule du développement instruisons nos enfants et dit qu'on lui soyons rigoureux vaut mieux qu'un enfant abande la classe naïe mais à kenena diplôme yamalonga qui a passé carabongo parce que ça piège pour l'abisson on a une génération une très bonne génération un bateau au école à bois qui a injecté notre terrain mais en tout cas des nuls et des nuls et des nuls atas okiozana qui entreprise oubouzana n'a mis à l'até ton bac a mis à l'até mis à l'até non mais il ya aussi une question des compétences vous avez formé qui sur le terrain mais il ya une sorte d'inadéquation entre ce que vous voulez est ce que vous êtes ce que vous êtes nous sommes un pays où tout le monde va être licencié un pays tout le monde veut aller à l'université beaucoup d'écoles des formations boutique yopi beaucoup d'écoles des formations boutique yopi qui font ça et à la boy maçon mais les boy maçon congo sont qui est ce qu'il y a une école qui qui font mais les boy maçon et ça soute pourquoi pour nanini babo et maçon basate au revoir qui ya aucune école ou l'exemple ou l'exemple parce que ton néglige et un go et aux deux monnais d'abandon à l'abisson et gota la milaïne et une finition exam la humingité au revoir n'est pas ma bayao n'est pas le mot en me garçon ou tout n'y autant gâte et n'a t'angate n'a pas dit car n'a n'a pas dit qu'un ananasal c'est bien bon c'est un talent mais il faut qu'on canalise talent à l'an qu'on enseigne talent à l'an qu'on pense à moi art il ya des choses on donne un talent à yomakila oui mais mais frère s'il vous plaît réponsons l'université tout le monde pardon l'école tout le monde n'est pas appelé à aller à l'université et d'accord à kongone bolny un pays de licencié tout le monde est licencié pour rien licencié en licencié en et puis après chômeur moi quand j'ai étudié quand mais quand c'est quoi ça l'a institué ma boko ça l'a institué ma boko ça l'a caméra ça la filmage ça la s'occuper côté on gabile en bas tu n'as pas besoin d'aller à l'université tout le monde n'est pas fait pour aller à l'université à l'université en forme des chercheurs l'université c'est pour les chercheurs c'est pour qu'ils cherchent des formules et des solutions ce n'est pas la pratique là bas à l'université l'université à l'université 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 l'institut d'agronomie l'institut national d'agronomie l'université à l'université je suis universitaire je suis non il paye de là qu'il ya un institut professionnel universitaire universitaires ça fait quoi après quelle solution vous avez que dieu vous bénisse tous mesdames et messieurs c'était un grand plaisir on se retrouve prochainement portez vous bien abonnez vous massivement partager la vidéo que la peur quitte nos esprits et que dieu bénisse l'air d'ici patronne n'a pas l'eau ça et c'est mali souter pour moi comme une monnaie pas trop beau travail n'en dame en tout cas basi bake moussica donc là va y'a pas mission à son père sauvé aux osans comme il faut dire la à ce que je suis à l'université à l'université à l'université à l'université à l'université et en plus les y'a mis partout n'aimicombe partout n'aimicombe partout n'aimicombe et puis basse la vie social et toujours l'ombre de 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 l'ombre 2 fois avancé dans le colo